Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le Maroc, aux côtés de la Côte d'Ivoire, une alliance pour booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. L'État de Côte d'Ivoire a en effet signé hier une convention de partenariat avec une entreprise marocaine, première exportatrice de phosphate brut dans le monde. Cet accord va ainsi contribuer à renforcer la compétitivité des chaînes de valeurs agricoles ivoiriennes et à leur insertion dans les chaînes de valeurs mondiales. La Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique, en fait, les deux pays ont en effet célébré récemment leur coopération culturelle dans la commune de Kokoudi. Il s'agit de 60 ans d'amitié et de collaboration des festivités initiées par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise de Côte d'Ivoire, la Bélusie. Des ressortissants ivoiriens de retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils étaient 91, des hommes, femmes et enfants, et s'étaient réfugiés au Togo. Ces personnes ont été accueillies par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ces 91 ivoiriens vont bénéficier d'un accompagnement pour leur réintégration sociale. Les détails dans ce reportage de Laure Goretti et Abou Sanogo. 91 réfugiés de retour en Côte d'Ivoire. Ils sont visiblement heureux de retrouver leurs proches après 10 années d'exil passées au Togo. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à rentrer. Nous ne sommes pas la première vague. Il y a eu plusieurs vagues qui nous ont déjà dévancées. Et jusque-là, quand ils sont venus, ils sont restés. Et jusque-là, on n'a pas eu de mauvais témoignage, de nouvelles nouvelles. Un retour rendu possible grâce au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, aux autorités togolaises et à l'État de Côte d'Ivoire. À l'occasion des deux crises que nous avons connues, nous avons eu plus de 300 000 de nos combattants qui sont allés en exil. Aujourd'hui, grâce au message du gouvernement, à l'assurance du gouvernement, dans le cadre de la réconciliation nationale, ils rentrent au pays pour prendre part à l'effort du gouvernement, la reconstruction nationale. Tout se passe bien aujourd'hui au pays. Il n'y a plus de raisons que les fils et les filles du pays se retrouvent encore à l'étranger, à l'extérieur. Ils seront accompagnés par le gouvernement ivoirien pour leur réintégration sociale. Rappelons que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a officiellement proclamé la clause de cessation de statut de réfugiés pour les Ivoiriens. C'était lors de la 72e session de son comité exécutif en octobre dernier. La décision prendra effet à partir du 30 juin 2022. En image de l'actualité, hors de chez nous, avec cette nouvelle flambée du virus Ebola au Cameroun. Le pays fait encore face à la maladie. Direction à présent le Honduras, en Amérique centrale, où la Cour suprême de justice a annoncé hier l'extradition de l'ex-président Juan Orlando Hernández vers les Etats-Unis. Washington, qui l'accuse d'avoir participé à une conspiration ayant transporté plus de 500 tonnes de cocaïne dans le pays. A noter que son transfert peut intervenir à tout moment. Enfin, le conflit russo-ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté hier les pays occidentaux à renforcer rapidement leurs sanctions contre la Russie, notamment en imposant un embargo sur le pétrole russe, objectif d'empêcher Moscou d'avoir les coups des franches pour accentuer ses mesures contre l'Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis. A 13h, le journal. Sous-titrage ST' 501